Ce soir, c'est la Seine Seine. Nous savons d'où vient la Seine Seine. D'où vient la Seine Seine, c'est la bâtisse que Christ lui-même, déjà, qu'il a instituée. Mais l'origine de la Seine Seine, c'est la Bac. Je relate cela parce que ça se trouve dans le départ, dans le départ de l'Israël. Vous savez, il y a un passage, je ne voulais pas me tromper ce soir, il y a un passage qui m'a touché en disant l'Exode. L'Exode, c'est le départ, l'Exode. Et il y a ce mot que j'ai entouré, je voudrais le trouver, dans le livre de l'Exode. C'est... Il y a écrit un titre. Ce n'est pas l'inspiration, ça. Il y a un titre, il y a écrit « Départ d'Égyptie ». Mais j'ai aimé ça. C'est un départ d'Égyptie. C'est-à-dire, on quitte, on quitte l'Égyptie. Il faut qu'on comprenne que ce qui s'est passé pendant ce jour-ci, c'est un moyen pour quitter l'Égyptie. Se convertir, c'est quitter l'Égyptie, quitter le monde. Les signes initiales de quelqu'un qui se convertit, c'est qu'il quitte l'Égyptie. C'est son signe à lui, ça. Vous savez, j'étais en train de lire, à nouveau, pendant quelques jours ici, le livre de l'Exode. Et j'ai vu, par rapport à Pharaon, parce que c'était prévu des gens, c'était dit, Dieu avait décidé, qu'Israël quitterait l'Égyptie. Vous savez de quelle façon ça s'est passé ? C'est que Israël a crié à Dieu. Ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Mais je sais que ce Pharaon, avant, il y avait d'autres Pharaons en Égyptie. Les autres Pharaons, si nous allons encore en arrière, si nous avons trouvé Pharaon, nous allons trouver José, les Pharaons aussi. Mais c'était un temps. Il y avait un temps, et je dirais, même parce que une bonne evangelisation, je dirais, en ce temps-là aussi, il y avait un Pharaon qui était gentil, quoi. Après, José n'y était plus, d'autres Pharaons sûrement sont venus. Israël était toujours en Égypte. Mais ce Pharaon, ces Pharaons, ne tourmentaient pas trop. Mais Israël était Israël, l'Égypte était l'Égypte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, on ne s'aperçoit pas. Mais les gens apprennent ça qu'il y a de soi en fait. Quand quelqu'un veut être un chrétien, quelqu'un veut marcher avec Dieu, après, il se sent mal parce qu'il sent de l'oppression dans le monde. Ils sentent qu'il y a une oppression de Pharaon et qu'il n'est plus libre. Ils ont ressenti qu'ils étaient esclaves. et que les caresses de Pharaon s'étaient changées en goût de fouet. Et c'est ce qui est en train d'arriver quand quelqu'un s'aperçoit, pour qu'il y a un petit dans sa vie, je parle de l'évangélisation un peu. pour que ces gens se fassent baptisés. Il a fallu une compréhension des choses. Il a ressenti, le frère, dans son témoignage, que c'était l'obligation de vivre dans l'Égypte. Et l'obligation de prendre les principes de l'Égypte. Ce qu'on s'habitue, c'était d'être méchant, d'être rancuné, d'être péché. Le péché, payement. Vous voyez ? Et les gens se sont vus prisonniers, les entraînants. Alors un cri est sorti. Ils sont aperçus que le monde n'était pas eux, mais qu'il était un peuple qui appartenait à Dieu, qui voulait aller vers Dieu, qui voulait suivre Dieu. Et à ce moment-là, ils ont crié à Dieu. Et quand ils ont crié à Dieu, Dieu aura écouté le cri du peuple. Ça reste important, ce qu'on dit ici, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est de l'amélioration dans une réunion, et petit à petit, ça va s'arranger. Si vous ne criez pas à Dieu, vous ne vous en sortirez pas. Le seul moyen, non pas de faire fuir le diable, mais de faire venir le libérateur. Parce que le diable pourra faire fuir, il ne peut pas faire ce qu'il voulait. Ça ne marche pas. Même en faisant des promesses. Ce ne sont pas des promesses qui vont faire, c'est du fruit que Dieu veut comporter. Et Israël a compris, il faut crier à Dieu. Ils ont crié à Dieu, le Seigneur m'a envoyé Moïse. Et Moïse, bien sûr, je reviens un peu sur le passé, puisque nous avons eu plus de temps ce soir ici. C'est que lorsque Moïse est venu, il est venu avec un message, parce que vous l'avez donné, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ça, c'est très important. Il faut que vous sachiez que si vous avez crié à Dieu, même si vous ne ressentez rien, Dieu vous entend. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Tôt ou tard, on est déjà, le processus de la délivrance, certains, certains déjà ont quitté l'Égypte, mais pas tous. Mais le Seigneur vous invite ce soir, ceux qui sont là, puisque vous êtes intéressés par la réunion, vous savez qu'il y a certains qui encore ne sont pas engagés, d'après Max, parce qu'il connaît plus que moi. Alors, j'ai une parole pour vous aussi. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressés par la réunion. Dieu, si le culte vous intéresse, c'est peut-être un culte s'élan, c'est un peu exhortant, c'est peut-être d'assent aussi, mais c'est une nature aussi qui est en plus pour le culte. Et vous ressentez le besoin aussi de vous en sortir aussi. Je veux sortir de là, je voudrais aussi que se passe quelque chose. Eh bien, écoutez les gens, puisque vous êtes là, et qu'il y a un cri qui est sorti de votre cœur. Dieu a entendu un cœur israélien. Dieu a entendu votre cri. C'est même pas une prière, je disais, c'est un malheureux qui crie. Et quand un malheureux crie, l'éternel l'entend. Quand on est malheureux, on crie, on ne prie plus. Ça m'étonne que quand quelqu'un est malheureux, qu'il prie, on n'a pas les mots, qu'il y a un cri. Dieu, Dieu comprends-nous. Dieu interprète tout. Avec un cri, il comprends-nous. Avec une larme, il comprends-nous. Il dit, j'ai vu tes larmes. Ça veut dire, j'ai analysé tes larmes. Dieu s'est analysé l'armes. Il sait qu'à quelqu'un pleure, parce qu'il pleurait, parce qu'il est sentimental, et il sait qu'à quelqu'un pleure et que sa tristesse vient d'une repentance. Et que c'est l'arbre de la valeur. Je dirais presque que les larmes ont la repentance, si le diable vous tient, brûle les mains du diable. On ne peut pas tenir avec ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en prend, c'est tout de même Dieu. Une grâce à Dieu. Une merveille. C'est une merveille. Dieu veut tout. Dieu veut tout pour toi. Il veut tout pour toi. Il a crié à Dieu. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je ne t'en pas mourir. Je vous dis, c'est quelque chose d'important, c'est que le Seigneur lui a montré les miracles. Comment je ferais des choses ? Je vais te montrer certaines choses. Je vais te prendre un bâton, c'est une histoire, il y en a qui ont vu le fil. Ils n'ont peut-être pas lu dans la Bible. Mais ils ont vu que par un bâton qui est devenu un serpent, de l'eau qui s'est changée en sang, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et ça, logiquement, on aurait dit que c'était pour Pharaon d'abord. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous n'allez pas se voir que ce n'est pas pour lui d'abord. C'est pour le peuple. C'est pour démontrer au peuple que Dieu leur est parlé. En un moment, c'est clair et net. Regarde Israël, je vais aller vers Pharaon. Mais d'abord, il faut que je te consulte à toi. Est-ce que tu veux sortir d'Égypte ? Parce que, ne me fais pas aller chez Pharaon, si toi encore, tu veux rester à l'Égypte. Parce que vous avez des gens chez vous aujourd'hui qui veulent aller à la réunion, qui veulent se faire baptiser, ils veulent participer à tout, ils ne veulent pas sortir du péché. Donc, ils veulent faire des compromis, ils veulent que Dieu passe des compromis. Il n'en passera à tout. Maintenant, il se peut qu'il y a des églises qui passent des compromis, il y a des pastors qui passent des compromis. Is-i-wal ! C'est pas vrai. Ne vous laissez pas tromper. Quand quelqu'un dit « Is-i-wal » quelque chose qui est péché, c'est un dangereau. Quand vous dites « J'y arrive pas, moi non plus, j'y arrive pas. » Mais il faut appeler ce qui est blanc, blanc, et noir, noir. Et c'est le souvenir que Dieu nous aidera. Les œuvres infectueuses des ténèbres diront à la Bible « Condamnez-les ! » « J'y arrive pas, mais condamne-les ! » Donc, Dieu soit de ton côté. Là, déjà, c'est quelque chose de clair. Donc, d'abord, il dit « Toi ! » Il faut que d'abord, toi, tu sois d'accord. Parce que, je ne peux pas aller là-bas si tu peux rester ici. Je n'ai aucun pouvoir sur ça. Même si je suis Moïse, il y a Dieu. Alors, l'accord est donné. Et écoute, maintenant, il dit « Regarde ce que je vais vous montrer. » Il montre aux anciens, régulé les anciens. Il va regarder. Il montre les miracles à eux. Et après, il dit maintenant « À vous, à vous, c'est beau, je vous demande si vous êtes d'accord. Maintenant que vous êtes d'accord, à lui, à Pharaon, je vais donner un ordre. Israël est mon premier-né, Pharaon. Tu le laisses partir. Que tu sois d'accord ou pas, il part. Et toute la dureté de Pharaon. Je vous dis ça pour vous montrer que Dieu y est, que je fais ce qu'il veut. Il dit « Je t'ai sécuité à des saints, il dit Pharaon. » Parle à Pharaon. « Je t'ai tué dans mon plan. Je t'endurcis de temps en temps pour démontrer toute ma gloire à l'égéter. » De ce qu'il veut. Mais à partir du moment où les peuples vont le sortir, ils sortent. « Comment vous les sortez, vous sortirez. » Et ensuite, il y a eu, dans toute l'histoire, je l'ai noté, parce que j'étais en train de lire la Bible et je lisais tous ces compromis que Pharaon, au début, non, il n'était pas d'accord. Bien sûr, c'était Pharaon, je suis le maître, mais petit à petit, quand il a reçu des coups, des coups, des coups, des coups, et qu'il était en train de combattre contre Dieu, on ne combat pas contre Dieu. Mais lui, c'est endurci. Et quand il voyait que les fléos tombaient sur lui, que c'était fort, il appelait Moïse, « Ça va, Moïse prie pour moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand Moïse partait, que tout devait être calme, ne pas mieux recommencer. » Mais vous avez des gens qui sont comme ça aussi. Ils ont cette façon de voir des choses. Quand il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, on va à la réunion, on demande à Dieu, « Seigneur, d'accord, je suis d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on fait ? Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. » Le problème s'arrête, et à nouveau, ça revient grand. J'appelle ça, j'appelle ça, moi, la repentance de Pharaon. Il y a des répandances dans la Bible. Mais c'est là, c'est la repentance de Pharaon. Il se repent à cause des fléaux qui tombent sur l'Égypte. Ce n'est pas la vraie repentance. On va rester sur place toujours en Égypte, comme ça. Maintenant, Pharaon, quand il voit que les fléaux tombent sur lui, il va faire des propositions. Je vais noter sur un papier. Je ne savais pas si il fallait que je passe ça. Je vous en parle, parce qu'il y a d'autres parcours. Il faudrait plusieurs réunions pour faire ça. Je vais le faire avec une réunion. Alors, écoutez bien. Pharaon consulte Moïse. Exode 8, verset 21. Allez. C'est bon. Allez. Écoutez la proposition des compromis de Pharaon. Ça s'appelle ça. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Allez. Quel piège, Seigneur Jésus et qu'on laisse tomber nous en tant que prédicateurs les chrétiens là-dedans. C'est encore pire. La Bible est claire pour nous dire non. Vous savez ce que demandait Pharaon ? Vous voulez que je vous le dise ? C'est simple. Soit un chrétien en Égypte. Presque je dirais si on va plus loin ouvre une église évangélique à l'Égypte. Je ne tourmenterai pas. Même à un moment donné il leur a dit laissez votre troupeau ici. Il essaye de laisser toujours quelque chose, de prendre quelque chose. Il dit même je vous offrirai les sacrifices qu'il faut. Je vous donnerai tout. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Il est capable, je le dis ici haut, haut et fort, il est capable de faire des propositions je t'honorerai une salle extraordinaire. Je t'honorerai l'Église avec des plantes et tout ce que tu veux. Je t'honorerai ce que tu voudrais, des chaises et tout ce que tu veux. Je t'honorerai tout. Et reste ici. L'on adore ici. Prie ici. Chante ici. Reste chez moi. Il est écrit dans la parole de Dieu départ d'Égypte. Le vrai christianisme c'est sortir du monde. On ne peut pas sortir carrément du monde le Seigneur a dit. Père, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. C'est son Église ça. Si son Église ne ressemble pas ailleurs, à quoi elle sert ? Si son Église prend l'attitude de l'Égypte parce qu'à l'Égypte vous avez des modes, vous avez des vitrines, vous avez une façon de s'habiller, de parler, de dire, d'agir, de boire, de sortir, de se divertir. Et il dit, tu vois que, mais vous avez des gens, je vous le promets, qu'il y a des gens qui vivent comme des Égyptiens tout en étant dans une Église. Ce n'est pas un vrai christianisme. Heureusement qu'il y a un Moïse. Que Dieu nous a mandé Moïse. On dirait, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez, avec un seul, il a sorti presque 6 millions de personnes. C'est pas déjà. C'est énorme. Donc, ce que est devenu Israël, je vois qu'ils sont plus maintenant d'Israël. Donc, ils sont 10 millions de gens. Donc, c'est tout Israël qui retourne à son pays dans le fond. Ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui est intransigeant. Il discute avec Pharaon, il n'y a pas peur de Pharaon, il a un message, c'est qu'il lui parle, il n'est pas d'accord. Israël doit sortir de là. Israël ne peut pas que c'était les principes. J'insiste sur ça parce que c'est évécu aujourd'hui plus que jamais les principes de l'Égypte. Les cantiques d'Égypte. Il y a des cantiques d'Égypte. Ils ont été inspirés par des gens qui ne sont pas chrétiens. Aujourd'hui même, on mélange des cantiques, on met des paroles de Dieu dans des musiques païennes. Il dit ça, c'est de l'Égypte. Quand vous voyez que quelqu'un comme Moïse fait la part des choses et que nos anciens d'avant ont été de la même lignée, on dit Seigneur, reviens parmi nous. Alors, Israël, heureusement qu'il y a eu un homme comme Moïse qui a pris la décision et lui dit maintenant, je vais libérer l'Israël. C'est le dernier fléau qui va tomber. Je vais protéger Israël. Écoute bien Moïse, dis au peuple de prendre un agneau. Et là arrive l'agnon. Les fléaux n'étaient pas assez forts. Un agneau a été plus fort. C'est énorme. Un agneau. Comme si Israël on disait mais comment avec tout ce qui s'est passé à l'Égypte, la grêle avec du feu, les mouches, la mortalité. Il dit non, non, c'est trois histoires. Il dit tu vas faire une chauffe quand même Moïse. Il dit au peuple que chaque porte, chaque famille prenne un agneau en un mot qui le vide de son sang. Qu'il mette dans une machine le sang. Le sang. et qu'il mette du sang chacun sur le lignot des portes de leur maison avec une recommandation entrer. Entrer. Ça revient dans tout le Nouveau Testament ça. Demeurer en moi. Rentrer en moi. Avec une recommandation fermée. Mettez du sang. Je passerai et je passerai au-dessus quand je verrai le sang. quand je verrai le sang. Le sang est pour Dieu. Le sang est pour le Père. Le sang de Jésus-Christ on croit qu'il est en priorité pour nous. Il est pour Dieu d'abord. Parce que quand on le met chez nous dans notre vie c'est Dieu qui le voit. vous ne le voyez pas que le sang est en avant ? Pourtant on sait que le sang est là pour nous purifier de notre péché. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le voit. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis tout à l'heure dans la réunion à l'après-midi il y en a qui emploient la sang de Christ qui est le Père. Si il y a des problèmes dans notre vie la sang de Christ mais non ! Les problèmes vous priez. Si tu es malade dans le sang de Jésus-Christ non plus ! Si tu es un démon dans le sang non plus ! Qu'est-ce que c'est ? Pour te purifier de ton péché à toi ? Maintenant à partir du moment où tu es purifié tu n'as pas ou pas ? À mon nom je chasserai les démons ou je poserai les mains aux malades. Si tu as un problème quelqu'un est dit dans la tourmente des problèmes qu'il brille. Donc on a toutes ces solutions parce que le sang nous a introduits dans la vie avec Dieu. Mais Israël est sorti avec une recommandation quand le sang passera quand je passerai surtout ne sortez pas et ça c'est très important il ne faut pas sortir de la communion avec Dieu il ne faut pas sortir et voir aller voir ailleurs en disant comment ça se passe ? T'inquiète. Ne sors pas il n'y a rien à voir. Nous n'avons rien à voir. Vous savez un jour la fille de Jacob Dina il avait onze frères il n'avait qu'une fille. A voulu sortir il était à Canaan il y avait une tribune qui s'appelait le roi s'appelait Sichel. Et Dina est sorti dehors pour voir. C'était son son piège à elle le piège de ses fils d'Israël un païen l'a vu. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on en met après que Dina elle a été enlevée par un païen. Et je dis ça vite fait mais c'est important je peux dire parce que ça fait partie d'un vie après avec Dieu ça. C'est que il la voulait tellement mais il a mal agi. Je me passe des mots. On n'a pas honnêté. pour la famille les frères et les frères et l'enfoir alors ils ont fait une proposition nous on est un pays un peuple particulier nous on a un signe de croyance qui s'appelait la circoncision ça veut dire presque aujourd'hui le baptême. Le signe de quelqu'un c'est qu'il se baptise. c'est pour ça qu'on dit c'est un chrétien qui dévoigne. Et pour être pour partager ma soeur avec ton pays avec ton peuple on ne peut pas la donner vous n'êtes pas hier. Alors soyez en un mot je change le mot baptise ton fils. C'est comme l'autre on l'a volé. Il a fait baptiser tout le monde. Il a fait circoncier tout le monde ça veut dire. piège ça. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose dans une église il vient chercher le chrétien dans l'église il fera tout pour l'avoir s'il le veut il va faire le chrétien pendant un temps il va être fidèle pendant les réunions il vous chantera des cantiques ici il priera il entrera avec sa famille qui ne le veut jamais puis il veut il veut la chérie il faudra voir même aux gens qui appartiennent la fille que c'est un chrétien tout égite c'est pour ça qu'il y a des problèmes alors il fera tout et quand c'est fait c'est énorme le grand problème après le monde rentre dans l'église et on dit il n'a pas pu te lire mais avec qui c'est marié avec un tel voilà pourquoi alors tout est tout est instructif dans la Bible ces choses ont été écrites pour votre instruction afin que vous n'ayez pas de mauvais désir comme ils en ont si on n'irait plus de la Bible on ferait plus attention parce que ça était écrit pour nous avertir celui qui passe l'ignorance n'est pas tolérée dans la Bible pour que vous le sachiez les personnes ignorantes et malaffermies disait Pierre au sujet de l'apôtre Saint Paul par ses écritures tordent le sang de ce que dit notre frère Paul pour leur propre ruine ignorante et malaffermie donc il y a tout pour excuser tout cela qui ne s'en passe la Bible dit non pourquoi non parce que c'est un chrétien il a que lire qu'il lit on va être un pauvre un pauvre peuple que ça va l'imposement il rêve un jour en parlant de Moïse j'ai dit au peuple je suis arrêté je crois je me rendais compte qu'elle est femme mauvaise que quand Moïse était petit il a pris un chiffon sur lui là-dedans pour le faire ressortir plus tard qu'il aura la d'un et le peuple était là je dis les frères c'est dans le film ça c'est pas écrit dans les livres c'est dans le film qui dit commandez-vous que la femme on prend nos chiffres on ne fait pas écrit ça mais on prend tout avec cette gentillesse on se dit il passe je ne veux pas vous souffrencer frères et sœurs mais on est censé savoir Israël est parti je ne batte un peu pas sur l'âme vous comprenez que les choses Dieu n'acceptent pas Dieu n'est pas d'accord Dieu n'est pas d'accord plus c'est pas apprend quand vous voulez passer le code et le permis vous aimez lire le livre du code maman mais quand vous êtes ambitieux pour le voir je veux mon permis vous prenez le livre même si ça ne vous plaît pas même si ça vous tourne la tête jusqu'à ce que vous passiez le code pour l'avoir parce qu'il y a un riche bullying promise et quand on veut on peut là comme ça nous intéresse pas le commune il y a des réponses parce qu'on se fait mal je regarde moi la télévision cette fois qu'on me manque le portant ici et tu dis que les gens te font mal vous l'avez vu s'il vous plaît pas d'excuse vous êtes d'accord pas trop bien de toute façon c'est vrai c'est comme ça même si je suis maladroit excusez-moi mais pas pour la vérité c'est vrai et là viennent tous les problèmes parce que parce que Israël est sorti je vais en arriver de suite à quelque chose de concret c'est fini on va arriver c'est qu'Israël est sorti Israël est passé par la mer rouge la thème la vie me dit que la mer c'est le symbole du la thème décrit dans le protestant ils ont tous traversé par la nuée par la mer c'était baptisé en Moïse il y a tout à l'intérieur la mer ne s'est fermée mais rien sur le monde il ne se fermait rien l'Egypte s'est finie et de suite après le désert j'avais peur de vous le dire mais vous l'avez dit mais le désert avec Dieu c'est que le désert le désert sans Dieu c'est le désert le monde sans Dieu c'est le désert le désert avec lui c'est plus le désert c'est l'Oasis parce que dans le désert on apprécie le bain le principal et le Seigneur a dit à Israël je t'ai conduit dans le désert Amen je t'ai conduit dans le désert ne dis pas que c'est le diable que te conduit dans le désert t'as vu les problèmes que j'ai non ? c'est de la sécheresse c'est pour que tu apprécies afin que tu apprennes dans le désert que l'on ne dit pas de comme seulement et de ton parole qui soit au-là on apprend ça dans le désert ça s'apprend pas autre part dans le désert il y a des choses qui ont la valeur qui n'ont pas de valeur le taille d'eau qu'on m'a donné ici ça n'a pas de valeur des fois je vous oublie mais tout dépend où on est je suis allé à côté d'un super marché dans le désert on vous donne jour deux jours trois jours quatre jours vous promettez que l'on t'aime de prendre la valeur elle ne vaut plus un oeuvre elle vaut des milliers de lois pourquoi ? parce que dans certains endroits vous n'avez besoin que d'eau qu'est-ce que vous ferez j'ai une voiture avec une clé tout ça et vous attendiez un cuir ça ne vous intéresse pas tout ça vous êtes capable de donner votre voiture pour ça au bout de quatre jours ce qui prend de la valeur ce qui est utile pour la vie ce qui prend de la valeur après en tant qu'enfant de Dieu c'est que la porte au Saint-Prote il dit vous avez la nourriture le vêtement cela suffit vous savez pourquoi il y a tant de soucis qu'il y a certains qui n'y arrivent pas baissons le niveau de vie chrétien n'aspirez pas à autre chose et je le dis pour moi c'est ma salarance il nous faut tout vous croyez qu'on va passer par la tribulation vous connaissez la parole la prière de Jésus qui nous a enseigné notre pain qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme on s'y a donne-nous aujourd'hui un chariot de l'éclair notre pain quotidien vous croyez que du pain c'est une nourriture tant pis si je ne vais pas avoir de trois parts mais je reste sur ce sujet j'ai écouté un témoignage qui m'a fait le bout de bien c'est un frère qui s'appelle Diabonzo prédicateur je vous savais combien que j'ai souffert quand j'ai l'écouté aujourd'hui le pain du Seigneur il a laissé des prédications d'une simplicité d'un nom de Dieu exceptionnel il a fait une expérience il a fait une mission dans un endroit pour dire ce qu'était l'évangile je voudrais que vous puissiez revenir un peu et c'est quand on fait la mission et après la mission le Seigneur nous a trouvé dit le pasteur voudrait manger avec moi et il dit oui il était heureuse que ce pasteur donc elle avait c'était une veuve elle avait trois enfants je crois donc il a suivi après le culte il a emmené je veux une petite colline il y avait une petite maisonlette ils sont rentrés il dit quand on est rentrés il n'y a pas de courage c'était de la terre qu'il y avait la maison il n'y a pas de courage et la soeur elle met une cruche d'eau et un pain la soeur avec les enfants ils chantent un cantique ils se mettent en genoux et rendent grâce à Dieu tous les quatre et il a pour se les regarder cet esprit il a dit à l'apôtre il dit tu sais ce qu'ils font ici ils ne le font pas parce que tu es là ils sont toujours comme ça ils rendent grâce à Dieu ceux qu'ils ont en fin de compte il n'y avait que du pain il avait invité avec ça elle voulait tellement que le pasteur vienne chez elle il n'a pas eu honte de présenter un pain mais elle était biblique il n'avait que ça un pain vous voyez pourquoi on a des problèmes ? parce que dans la prière que nous faisons donnez-nous notre pain quotidien bien sûr que nous sommes dans un pays libre si vous pouvez vous payer des yaourts et un fromage faites-le il va arriver un temps peut-être où vous auront qu'un pain mais Dieu a promis que ce pain nous l'aurait toujours maintenant on tient vis au plus loin on va se contrer contre Dieu il n'y a que chaud vous n'avez pas vu nos enfants qu'ils ont le frugin il n'y a qu'à je vous détingane il n'y a que chaud il n'y a que chaud il n'y a que tout il n'y a que tout il n'y a que tout vous voulez beaucoup aux enfants dites-moi c'est de la pratique que je vous dis ici pourquoi on a des problèmes après dans le désert j'ai mis on tente d'en venir sortir mais Israël dans le désert j'ai mis Israël j'ai murmuré je n'ai pas vu le seul coup une seule fois où Israël priait il y avait écrit Israël murmuré critiqué pas d'accord un peu plus mais j'y arrive plus comment je ferai je fais la dépression si on n'est pas des chrétiens je vous promets si on ne se plie pas au choix de Dieu il va y avoir des dépressions spirituelles dans l'église parce que l'église ne sait pas apprendre à dire ce sont les normes de la Bible on est trop mal habitué je vous promets que ça arrive devant nous attendez je ne fais pas le prophète mais je vous promets à tout le monde déjà dit tout comme ça parce que de toute façon nous allons être surpris il va y avoir une dévaluation de l'argent un homme a dit un politique a dit avec un billet vous pourrez vous rouler des cigarettes ça ne vaudra plus rien il y a un rabbin qui a dit quand il va y avoir la dévaluation du dollar qui va tomber jusqu'en bas toutes les banques vont fermer ça va être des suicides partout parce que les gens qui ont beaucoup d'argent n'auront plus rien il va y avoir un chaos total dans le monde et il dit quand le dollar va descendre dans ce niveau lui dit ça c'est les juifs il dit le messie va arriver parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer terrible parce qu'à ce moment là il va y avoir des attaques sur l'Israël parce qu'Israël est riche qu'est-ce qu'on est en train de vivre il ne s'aperçoit pas on est sorti d'Egypte d'accord on est dans le désert mais Dieu veut qu'on nous apprenne que dans le désert on ne dit pas d'aucun seul membre de toute parole qui sort de la bouche et vous savez que ce texte c'est Jésus Christ qui l'a cité dans le désert il n'a pas cité n'importe quoi Jésus Christ il a cité ce que lui connaissait de la Bible vous vous rendez compte de quelle humilité Jésus il a cité à Satan un texte de la Bible lorsque Satan lui a proposé si il est fils de Dieu ordonne-le que cette pierre devienne du cœur écoutez la question terrible la solution terrible pour prouver que Jésus était fils de Dieu ce qu'il voulait dire écoutez bien si cette pierre elle est une pierre c'est qu'elle n'était pas fils de Dieu maintenant si elle devient vain elle ne sait pas ce qu'elle est fils de Dieu malheureusement qu'elle avait bombé pour nous parce que nous on tombe dans le panneau on fait de la dépression quand le diable vient de nous trouver il dit t'as vu si tu es fils de Dieu pourquoi la situation changeait pas dis-lui que la situation change dis-lui qu'au lieu que ce soit une pierre ça devient quelque chose de plus tranquille de plus doux dis-lui mais dis-lui et après on ne s'adresse plus à Dieu comme on dit c'est ta volonté Seigneur quand même il y a de la révolte dans la prière il sait dire entre les lignes le Seigneur et on sent qu'on perd on perd tout alors ça voulait dire quoi ça veut dire tout simplement que ton titre de fils de Dieu dépend de la situation qui change ça veut dire c'est terrible si ça devient un pain tu es fils de Dieu si ça reste une pierre c'est que tu n'es pas fils de Dieu alors à nous de répondre tout simplement écoute bien si ça reste une pierre tu sais que tu es un pain ça ne m'importe pas je suis fils de Dieu et je ne dépends pas d'une situation extérieure pour avoir un titre de ce que je suis c'est Dieu qui me l'a donné frères et sœurs on est fils de Dieu et à partir de là si on le comprend de cette façon on se contente on ne s'en risque pas de la porte de Saint Paul c'était pas mon sujet mais je reste là de la vie je vais finir comme ça la porte de Saint Paul parle de la piété avec le contentement la piété avec le contentement ça veut dire il faut que tu sois pieux et que tu sois content parce que tu es pieux c'est tout c'est difficile d'être pieux et être content parce que si je suis pieux il faut que quelque chose me vienne et me dit non non j'ai appris j'ai la porte de Saint Paul à être content dans les temps où je me trouve ça s'apprend c'est de la pratique dont nous aurons besoin je voulais changer mon message pour vous apporter autre chose maintenant je sens que c'est plus ça qu'il faut c'est quelque chose que nous allons subir que nous allons vivre c'est quelque chose de journalier c'est de la pratique du journalier parce que quand on sort de nos cas il faut les galères et quand on sort dehors il y a tout ce qui va se passer après il y a notre vie il y a nos maisons il y a nos facteurs les choses à payer et le festier est là le problème ici le problème là-bas la voiture qui marche pas tous les soucis qui viennent comment on fait quand le diable vient alors t'as vu ? où est-on Dieu ? la maladie qui vient vous êtes chrétien toi ? quelle puissance le diable qui vient à ce sujet ? je ne sais pas si vous avez connu ce frère qui est décédé aujourd'hui c'est un frère que j'ai bien connu moi j'ai fait l'économique avec lui il s'appelait Georges de Luré c'est un copère à moi c'était un homme très sérieux un homme de Dieu et je vous l'ai pensé par une opération à queue ouvert et quand on l'a opéré on avait un soin intensif et dans la salle où l'était de l'opération il faisait frais ne plus y tousser mais il avait ça ouvert quand il toussait c'était terrible pour lui le mal qu'il avait une douleur énorme et à un moment donné il dit qu'il a vu carrément dans ce combat spirituel qui se passait ici un démon à côté de lui il me regardait et je savais ce qu'il me disait et il lui disait tu souffres il m'a dit que ça mais je savais ce qu'il me disait ça veut dire comment c'est possible que tu souffres comme ça et lui a prié prié il a des communions avec Dieu fidélité et à un moment donné il dit pour un moment un ange est venu contre lui et ce diable et ce démon et il s'est mis là et il a regardé le diable et il lui a dit tout simplement c'est lui qui a répondu c'est vrai qu'il souffre mais il reste fidèle c'est ça qui compte pour moi être fidèle parce qu'on souffre plus être fidèle parce que si l'avion il manquait 50 euros nous vous verrons de suite je lui dis tu sais pourquoi il est fidèle parce qu'il y a 50 euros je sais le 150 euros il te rédira en face c'est ce qu'a dit le diable au sujet de Jean frère et l'église ont été prouvés je ne suis pas prophète mais je sais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ce que je vois aujourd'hui l'église va être prouvée ne croyez pas qu'on va passer outre ça arrive à le bord de tout alors la Bible nous apprend à ne pas vivre de peine seulement mais de toute parole ce qui est de la bouche de Dieu si vous êtes passé à nourrir vous ne tiendrez pas le coup on ne pourra pas tenir quand la Bible parle les deux maisons qui sont bâties sur le roc c'est ta propre vie qui est bâtie sur le roc il dit creuse et creuse et au lieu de chercher de bâtir en hauteur pour démontrer la hauteur des choses il dit non c'est pas la hauteur des choses c'est la profondeur des choses parce que la hauteur serait dangereuse s'il n'y a pas de la profondeur Dieu ne veut pas remplir un local il veut remplir le ciel ne l'oubliez pas de faire ici Dieu ne veut pas remplir un local tu as vu combien de monde est ici non Dieu dit combien de monde est à l'autre et c'est ce que Dieu veut donc Dieu nous a appelé Dieu nous a appelé pour que les gens de fuite écoutez bien soit logique quand même n'importe quel pot si vous trouvez tout seul la fidélité amène la persécution la fidélité amène les tribulations la fidélité amène les épreuves si tu veux vivre plus ou moins en Christ tu seras persécuté c'est le droit de tous quand on dit aux gens si tu te convertis tu verras c'est une événuation moderne convertis tu verras c'est avec toi éternel on dit qu'une partie de l'évangile va être éprouvé après l'Egypte c'est le désert et dans le désert c'est chaud dans le désert il n'y a pas de vin dans le désert il n'y a pas de pain mais il y a Dieu et je me promets que Dieu ne nous laissera pas comme ça Dieu ne nous laisse pas comme ça je l'ai vu je l'ai vu agir je l'ai vu être fidèle dans les bonnes de petits détails de spectateurs quand j'étais à Paris avec ma femme parce qu'elle a été prévue d'un cancer quand on était là je l'ai vu j'ai vu la fidélité j'ai vu comment il agissait j'étais dans un endroit qui était le plus cher à Paris j'étais entre la tour Eiffel et les Champs-Elysées 700 mètres les Champs-Elysées la tour Eiffel la rue d'Amenégué nous l'endons les plus richesses je ne peux pas me payer même un hôtel ou d'or comme ça l'infirmière il dit écoutez je vous donne une chambre ici à ma femme je vous donne une chambre à Donny c'était pour la vente deux personnes une autre malade il ne mettait pas de malade à côté il est venu me trouver ma femme dites-lui à votre mari ici je suis dans l'arrivée je ne trouvais pas ça les voyageurs les pasteurs qui sont venus me trouver à Paris ils me disaient vous savez ça n'existe pas ça ne peut pas exister j'avais plus d'argent à Paris que le fait d'ici que vous faites fidèle maintenant il se peut que je peux passer par le même problème où j'aurais plus de chambre plus d'argent fidèle autant il donne autant il reprend autant il donne ne vous fiez pas toujours à la bénédiction parce que tout d'un coup vous allez vous trouver tout seul plus rien comme tout je suis là je suis là et c'est là qu'il y a le texte ne promène pas des regards inquiets je te soutiens de ma droite que c'est beau l'évangile que c'est beau le désert avec lui que c'est terrible le désert sans lui que c'est terrible les super marchés sans lui ah non c'est bien sans lui tout est terrible parce que c'est lui qui fait la joie il avait raison vous savez j'ai écouté Max j'ai vu les notes j'ai vu les bénis vous savez pourquoi il était béni ? parce qu'il voulait être béni vous savez pourquoi on n'est pas béni ? parce qu'on parlait à Réunion sans intention d'être béni si chacun de nous mettait cette concentration comme il l'a mis ce soir nous aurions une brillance extraordinaire parce qu'il faut désigner être béni refuser de ne pas être béni venant à toutes les rimes je veux la même bénédiction je veux être béni je ne te lâcherai pas dans la Réunion avant que tu ne me bénis je veux être béni dans la Réunion je veux être béni comme toi tu me bénis pas comme moi je le vois pas avec l'abondance l'abondance ce n'est pas la bénédiction je sais vivre j'ai appris à être content dans les temps que je me trouve j'ai appris à être content dans l'abondance c'est difficile ne prenez pas il y en a qui pensent que c'est difficile dans la précarité c'est faux c'est plus difficile parfois d'avoir parce que vous ne ferez pas l'expérience comme certains les font quand ils disent c'est mieux cher il ne veut pas comment je vais faire demain et qu'il y a quelqu'un qui ne fera pas la porte oui je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis à coeur que je m'en vais dire quelque chose c'était la somme qui est demandée parce qu'il ne fallait pas dire quelque chose cette expérience quand quelqu'un ne la fera jamais je ne dis pas que vous choisissez votre argent mais si vous en avez il faut l'utiliser pour l'être de Dieu si vous en avez beaucoup ben c'est bien mais au moins que ce soit pour aider les chrétiens aussi pour l'amour de Dieu ça c'est le désert même le désert avec Dieu c'est bienveillé et dans le désert on apprend beaucoup de choses parce que dans le désert il y a un rocher qui nous suit vous vous rendez compte un rocher Israël se plaignait on a dit comme c'est la folie ça il se plaignait comment on fera comment il marchait le rocher qui marchait à côté comment on fera hé vous n'avez rien vous trouvez normal que le rocher marche à côté sans vous sans rien sans moteur non mais vous ne prenez pas qu'on lui mais qu'est-ce qui se passe chez nous vous vous rendez pas compte que nous sommes un peuple qui connaît l'évangile depuis 70 ans que l'évangile a été donné un prospéctus a été donné à une femme qui ne savait pas lire il y a 70 ans derrière une buville pour l'amour de Dieu quand même et avec ce prospéctus il y a un réveil dans le monde entier qu'est-ce que Dieu est capable de faire alors vous croyez qu'il n'est pas capable de confondre nos familles nos enfants chacun de nous il y a des choses qui tardent chez nous parfois il y a des choses qui tardent chez moi mais je crois que Dieu l'effort c'est tout et même si je ne le vois pas j'ai des promesses la Bible dit que je peux mourir sans l'avoir vue Dieu ayant en vue des choses meilleures pour moi il y a des gens que je verrais dans le ciel que peut-être ici je n'en ai pas chrétien moi mais quand je serai à moi j'ai dit ah ben est-ce qu'il veut dire ça c'est Dieu la fidélité de Dieu on n'a pas un Dieu mauvais on n'a jamais quand même il est notre Dieu ne l'attristons pas par nos gémissements nos pleurs nos découlures nos critiques arrêtons de nous reprimer prions il y avait deux hommes qui étaient avec eux ils n'avaient pas le tempérament des autres ils avaient un autre tempérament ils avaient reçu des promesses au départ ils s'appelaient Josué et Caleb ils avaient des promesses 40 ans après 40 ou 45 ans après ils arrivent à Canaan et Caleb a trouvé Maurice il dit tu sais cette montagne là il me l'a donné Dieu lui avait promis déjà pendant 40 ans il savait que c'était la sienne et ce que tu as promis au départ il dit tiens je te l'ai donné Dieu est fidèle alors ne perdons pas notre temps dans le désert à critiquer à murmurer à vouloir retourner en Egypte et reprendre les choses d'avant arrêter continuons persévérer un espace de grandes choses si les choses se précipitent si les émanements vont se précipiter c'est parce que le Seigneur est en train de venir il l'a promis quand vous verrez ces choses arriver redressez-vous ça veut dire ne regardez vous pas par terre redressez-vous levez vos têtes votre délivrance il l'a promis il vient et il va le faire alors nous ne nous étonnons pas de ce que nous sommes en train de passer aujourd'hui je fais des promesses pour recevoir à certaines personnes qui ont marché avec Dieu vous aurez des problèmes si vous voulez marcher avec Dieu si vous êtes fidèle vous aurez des tribulations et avec Dieu mais c'est d'autres choses quand il est là vous savez ce que disait David vous connaissez tellement Dieu David il dit j'ai l'éternel je me précipite sur tout mon âme j'y vais tout seul vous connaissez tellement nous je ne peux plus rien pourquoi ? vous croyez que c'est moi je dirais que David je vais vous dire quand Dieu était avec David il devait avoir 17 ans vous pouvez avoir quand il y avait le troupeau de son père il dit quand un lion venait quand un ours venait il dit et qu'il prenait une brûlée j'arrassais la brûlée de la gueule de la gueule de la gueule de la gueule du lion il dit la pâte de l'ours il se battait avec un ours et un lion frère et soeur je vous dis c'est impossible on ne se bat pas avec un lion surtout en jeune de 17 ans ça peut être qui vous voulez mais pourquoi il est arrivé ? comment ça fait qu'il est arrivé ça ? comment il a fait ? alors j'ai compris une chose il aimait tellement le troupeau de son père que lorsqu'il voyait qu'une brûlée était prise il y avait tellement d'amour pour la brûlée qu'il est devenu une force surpanturée il faisait des exploits parce qu'il aimait vous ne ferez jamais aucun expériment s'il ne l'aimait pas ce qui nous permet de faire des exploits dans l'église c'est l'amour qu'on peut avoir dans l'église pour le faire une seule pour l'heure un pasteur m'avait dit de certes il s'appelait Guichonet je crois que le frère le connaissait je travaillais un peu avec lui il m'a dit Xavier si tu aimes une âme Dieu te la donnera Dieu donne ce qu'on aime et qui vient de Dieu ce qu'on aime de lui et t'en donnera de lui ne pensez pas avoir une église avec beaucoup de monde si vous ne les aimez pas il faut les aimer d'abord pour que vous le donnez parce que Dieu confie les œuvres précieuses les âmes précieuses ce qu'il aime a des gens qui aiment chez nous vu que Max pardon de Max peut-être que nous sommes ce petit-fils il raffole et vous imaginez que si quelqu'un s'amène le petit-fils il a dit qu'est-ce qu'il a pris il a été au supermarché avec qui il a été en tant qu'Oscar pourquoi ne l'ont laissé partir avec de quoi ? de le perdre vous comprenez ça même il est capable de le chercher au supermarché reste ici je vais le chercher maintenant si le petit est confié à lui et à sa femme je vous promets que ce n'est pas la fin de faire le souci ça se voyait il l'aime plus il le garde encore plus on n'a pas peur quand quelqu'un l'aime plus de perdre celui qu'on a confié on confie les âmes à quelqu'un qui les aime et celui qui nous aime nous confie les âmes à nous qui aimons et ça c'est tout à fait normal que Dieu nous donne des brebis que nous aimons comme chéries qu'on garde qu'on continue à garder et qu'on s'inquiète non pas de l'avoir ici parce qu'il était à la réunion mais de savoir pourquoi il n'est pas venu tout le temps c'est les frères peut-être qu'il y a une éditation pour les pasteurs il ne faut pas s'occuper des brebis en disant t'es pas venu est-ce que tu es venu me voir c'est pourquoi je suis pas venu inquiétons-nous inquiétons-nous alors vous allez le trouver au pasteur je vois que les chrétiens ça va faire plaisir faire plaisir à vos pasteurs aussi avant qu'ils puissent se reconduire sans génie sans vie faites part de tout votre bien c'est écrit il faut joindre les deux pour qu'il y ait une bonne église pour m'attarder je crois qu'il y en a c'est pour dire ce que je voulais dire ce soir c'est que le Seigneur a changé tout ce qu'il veut dire qu'importe pour qu'il y ait pour qu'il y ait quelque chose le désert n'est pas terrible je suis lié avec Dieu l'endroit n'est pas terrible je suis lié avec Dieu tenez debout frère du cercle jésus revient jésus revient jésus revient jésus revient on prie le Seigneur jésus revient